good morning la team radix privé j'espère que vous allez bien vous êtes en forme c'est le sujet du jour prenez votre petit café si vous le souhaitez alors on va voir que c'est bon alors on va en discuter aussi dans l'FAQ et bien le temps que vous vous connectiez je commence à boire deux trois petites gorgées prenez votre café aussi on partage ça ensemble vous allez pouvoir me mettre en commentaire ceux qui boivent le petit café aussi tient en même temps que moi est-ce que je peux monter un moment je suis au bon endroit je vois une personne qui vient de se connecter fais moi signe dis moi si tout va bien dis moi si le son est bon moi si tu m'entends clair fort net si tu es réveillé ou si tu as la tête un petit peu dans le fessier à quelle heure tu viens de te lever tiens d'ailleurs donc thème du FAQ aujourd'hui la foire aux questions le but c'est vous me posiez un maximum de questions sinon être à cul s'appelle une foire on fait la foire ce matin alors les petites informations aussi à partir du mois de septembre donc ce FAQ je le ferai une fois tous les quinze jours moi et le troisième mercredi du mois on fera le FAQ d'accord parce que visiblement vous avez un petit coup de mou vous aussi et surtout je me suis rendu compte avec ce sujet là j'ai eu énormément de boulot pour arriver à vous tirer quelque chose de vraiment génial ça m'a demandé énormément de temps donc du coup ça me permettra à moi aussi d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler sur les sujets que que vous souhaitez me proposer donc d'un côté à vous ça va vous permettre de retrouver un petit peu d'imagination parce que je vois que vous avez un gros 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 coup de mou pour me proposer des sujets le but c'est que ce soit des sujets que vous me proposez des sujets qui vous intéressent des nouveaux sujets des sujets qui vous posent problème à vous sinon ça n'a pas d'intérêt cette fois aux questions et surtout ben moi ça va me permettre d'avoir un travail vraiment beaucoup plus approfondi pour vous redonner vraiment le meilleur là le sujet m'a vraiment m'a vraiment demandé beaucoup beaucoup de travail donc est ce que ça se connecte tiens voir boire une petite gorgée de café allez on y va on va démarrer donc c'est un sujet que moi aussi j'ai eu envie de j'ai eu envie de traiter la semaine dernière en finissant un des cours premium un des cours premium le jeudi soir jeudi soir dernier on a pas mal discuté avec des personnes qui étaient là bas et on a parlé du sommeil et du coup ben je me suis dit pourquoi pas parler du sommeil dans ce faq avec les membres du club privé je vous rappelle que dans quelques jours c'est la rentrée donc qui dit rentrer dit parfois pas envie d'y aller baisse de motivation ben le sommeil aussi qui va réduire va falloir remettre un petit peu le réveil le matin pour se réveiller donc si vous avez besoin de conseils j'offre cinq places jusqu'à vendredi jusqu'à vendredi samedi dimanche non vendredi dernier carat cinq places 20 minutes au téléphone avec moi c'est rien du tout pour avoir quoi pour avoir déjà un éclaircissement sur vos objectifs parfois on veut à la à la rentrée je veux courir plus vite à la rentrée je veux m'occuper un peu plus de mes droits donc on va déterminer l'objectif number one pour d'accord et comment l'atteindre vous donner des astuces pour l'atteindre d'accord il ya aussi des obstacles qui sont vraiment un maximum le terrain et se dire comment éviter on va aussi mettre en place des actions anti morosité moi ce que je fais pour d'accord comment mettre en place des actions anti morosité anti coup de boost pour cette pour cette rentrée et enfin on aura donc une vision beaucoup plus claire jusqu'à noël et pourquoi pas même un plan d'action à mettre en place pour vraiment être au maximum de soi au maximum de sa motivation et au maximum de sa forme donc cinq appels sur les quelques jours qui me restent pour discuter avec vous de tout ça dites moi là les personnes les personnes qui me regardent qui arrêtent de regarder machin dites moi si ça marche je me demande si ça marche j'aimerais vraiment savoir si on est opérationnel là pour cette fois en question et donc une action qui peut être vraiment cool pour la rentrée c'est d'adhérer au club premium 29 90 par mois vous avez plus de 20 cours par mois je vous propose plus de 20 cours par mois plus de 20 cours par mois que vous pouvez faire en live c'est à dire en vidéo ou venir les faire avec moi en physique normalement à partir de la semaine prochaine on va être à chat mouillé on va être en indoor on va avoir un toit enfin au dessus de la tête on va plus être SDF comme ça SDS du SDF sans ou SFF sans sport fixe d'accord on va arrêter d'être comme ça donc si vous voulez découvrir ces activités je vous rappelle que à chaque fois chaque séance et la première séance est offerte d'accord après c'est 5 euros par personne si vous allérez au club premium c'est 29 90 par mois ou 74 70 pour 3 mois ce qui fait que si vous venez 6 fois dans le mois et bien ça c'est déjà rentable avec pour vous donc franchement c'est déjà génial et si vous le souhaitez vous pouvez venir aussi à la journée événement du 12 septembre donc apparemment je me suis trompé dans un autre live mais ça sera un samedi un samedi 12 septembre de 10h à 18h à Décathlon de Saint-Dizier pour venir découvrir les activités de votre club Radix Club allez on y va on discute de ça donc comment améliorer son sommeil déjà avant de parler de comment améliorer son sommeil il faut déjà qu'on traite un petit peu le sommeil donc le sommeil qu'est ce que le sommeil bah c'est dormir d'accord et dans le sommeil dans une nuit une nuit de sommeil elle est composée entre en fonction de la durée de la durée de notre sommeil entre 4 et 6 cycles complet pour un adulte dure en moyenne 90 secondes et on passe par 5 stades 5 stades du sommeil le premier stade c'est l'endormissement donc là on a une baisse du tonus musculaire et des mouvements au niveau des yeux au niveau oculaire donc il y a un ralentissement progressif et la respiration elle va aussi se régulariser d'accord le deuxième cycle c'est le sommeil lent et léger là on a encore une baisse du tonus et une baisse des mouvements oculaires les ondes cérébrales ralentissent et à ce stade les bruits et la lumière peuvent encore nous réveiller d'accord il y a deux stades en un qui est le sommeil lent et profond donc là l'activité musculaire et oculaire il n'y en a plus du tout d'accord les fonctions vitales elles se sont ralenties ainsi que le rythme cardiaque et le rythme respiratoire la température de votre corps diminue et les ondes cérébrales sont ici lentes et amples d'accord là c'est assez dur d'être réveillé de nous réveiller ok et enfin en cinquième phase on a le sommeil paradoxal donc là le tonus musculaire il disparaît complètement par contre l'activité oculaire et bien on a tendance à ouvrir les yeux à cligner les yeux elle est rapide et les ondes cérébrales sont aussi rapides c'est dans ce cycle que l'on rêve même si vous n'avez pas l'impression de rêver ne vous souvenez pas de vos rêves je vous rappelle que l'on rêve tous d'accord mettez moi en commentaire ceux qui rêvent et ceux qui ne se souviennent pas de ça ceux qui se souviennent régulièrement de leurs rêves et ceux qui ne se souviennent pas du tout de leurs aussi en commentaire ce que vous pouvez mettre aussi en commentaire c'est si vous avez un ceux qui ont un bon sommeil et ceux qui ont un sommeil assez mauvais si vous êtes dans des phases aussi de sommeil de bon sommeil et de mauvais sommeil donc qu'est ce qui peut perturber notre sommeil on a les insomnies d'accord mettez moi en commentaire ceux qui souffrent d'insomnie c'est à dire la difficulté à s'endormir d'accord ça peut être dû on va le voir après à des cogitations mentales cogitation mentale ruminer penser à des choses on verra aussi comment arrêter ces trucs là il y a les personnes qui souffrent aussi de réveils fréquents alors il y a deux styles de réveils fréquents il y a les micro réveils bon ceux là on ne s'en souvient pas en règle générale on ouvre les yeux 4-5 secondes boum on se rendort d'accord et donc ça pour le savoir il faut passer le test dormir avec toute la machine j'ai déjà fait ça aussi et et ben ceux ceux qui se réveillent et qui n'arrivent plus à se rendormir c'est ce qui s'est passé pour moi cette nuit ça tombe bien vous voyez comme quoi rien n'arrive par hasard comme quoi il y a les fringales nocturnes donc il y a ceux qui sont réveillés parce qu'ils ont faim d'accord ça ça m'est jamais arrivé dites moi en commentaire ceux qui souffrent de ça les cauchemars d'accord il y a un truc mais j'ai pas trouvé vraiment de sujet par rapport à ça dites moi tiens en commentaire si vous l'avez aussi ça c'est vous savez quand on s'endort et là on a l'impression qu'on tombe et on se réveille comme ça d'un coup d'accord l'impression de tomber juste au moment où on s'endort mettez moi si vous l'avez aussi les cochons c'est très très rare et on a les spasmes musculaires d'accord ou les crampes en ce moment j'en ai j'en ai eu une la semaine dernière et je crois une il y a deux semaines avant grosse crampe au mollet en pleine nuit le mollet qui se réveille on sait pas quoi faire on se dit combien de temps ça va durer c'est atroce dites moi si vous avez ça pourtant j'utilise des compléments on en verra aussi à la fin mais voilà je pense aussi que ayant des journées vraiment monstrueusement remplies en ce moment je vous avoue que je peux moins souvent m'étirer et je pense que c'est vraiment un des facteurs qui fait que j'ai ces crampes la nuit le fait que je ne puisse pas m'étirer en ce moment ok donc commentez s'il y a des personnes qui sont présentes je vois pas de petits chiffres nulle part donc visiblement il y a personne qui est connecté avec moi ce matin là c'est vraiment une période très très vous êtes ou alors vous êtes encore au lit je sais pas c'est votre dernière semaine avant de reprendre le boulot du coup vous êtes au lit ou alors vous avez peut-être tous repris le boulot en même temps et vous avez du mal du mal à faire ça vous mettez quand même si vous êtes là en replay ça m'intéresse aussi de savoir que ce FAQ il vous sert à quelque chose ok donc comment la moyenne maintenant la moyenne du sommeil la moyenne en France du sommeil elle est tombée attention ça fait peur en dessous de 7 heures d'accord le temps moyen de sommeil des adultes en France il est tombé en dessous des 7 heures et on a un tiers des français qui dorment moins de 6 heures 45 par nuit donc voici les durées idéales de sommeil en fonction de l'âge donc pour les enfants entre 0 et 3 mois ils dorment 14 à 17 heures ça fait rêver hein 14 à 17 heures ils ont besoin d'énormément de sommeil ils sont dans une phase où leur corps continue à se construire ils ont aucune différence entre le jour et la nuit pour les enfants entre 4 et 12 mois 11 mois pardon là on a 11 à 15 heures de sommeil ils commencent à adopter un cycle de sommeil régulier entre 1 et 2 ans c'est 11 à 14 heures on dort moins mais on fait des siestes et c'est souvent le matin et l'après-midi c'est important pour leur développement de dormir donc ne pas se dire ils font une sieste matin après-midi ils ne vont pas dormir de la nuit c'est souvent faux on est ensuite entre 3 et 5 ans pour 10 à 13 heures de sommeil d'accord donc là les siestes sont beaucoup plus courtes d'accord mais elles sont aussi plus profondes ensuite on arrive à du 6 à 13 ans d'accord entre 9 heures et 11 heures de sommeil donc là 6-13 ans il n'y a plus de siestes d'accord c'est l'école c'est le CP à la 6ème donc là du coup c'est une journée continue il n'y a plus du coup de siestes donc il faut que les enfants quand ils sont au CP et jusqu'à la 6ème ils aillent quand même au lit assez tôt et se lèvent assez tôt c'est aussi le moment où il commence à y avoir tablette etc. donc ça c'est plutôt pas trop donc limiter au maximum la tablette et les jeux vidéo etc. 14-17 ans entre 8 et 10 heures de sommeil donc là on commence à se rapprocher des heures de sommeil de l'adulte on est malgré tout en sommeil pardon en sommeil en croissance donc on a besoin de dormir je vous rappelle que même quand vous faites du sport et que votre objectif est de développer votre masse musculaire vous avez besoin de sommeil parce que quelque part c'est une forme de croissance et du coup c'est pendant le sommeil que ça se fait donc il y a un manque de sommeil encore une fois à cause des tablettes, des écrans, de Facebook etc. donc arrêtez tout de suite de regarder ce FAQ, allez vous coucher entre 18 et 64 ans c'est précis non c'est par rapport à l'âge de la retraite je pense c'est 7 et 9 heures entre 7 et 9 heures donc du coup on vient de voir qu'on est plutôt plus près maintenant des 7 heures et même en dessous c'est pas cool donc c'est pas toujours respecté on est maintenant inférieur à 7 heures et au dessus de 65 ans c'est entre 7 et 8 heures on a une perte de la qualité de sommeil les nuits sont plus agitées éternuement celui-là il était agité aussi et les séries et se lèvent plus tôt ils sont présents à la poste avant vous le matin donc ils vous font chier dans la file d'attente quand vous aviez prévu d'aller poster votre lettre recommandée vous savez c'est la dernière les dernières heures avant d'aller poster votre relevé d'imposition et tous les papis et mamies ils sont déjà là ben ouais forcément ils sont couchés plus tôt et ils vont se lever plus tôt ou alors quand vous êtes aux courses vous savez la dernière petite course le matin moi il me manque ça pour aujourd'hui il faut que j'y aille absolument les seniors qui sont à l'heure de passer devant vous salut Eric toi tu fais partie des seniors ou pas ? senior non Eric lui il va remuer de la terre aujourd'hui j'espère que t'as bien dormi cette nuit on parle de sommeil aujourd'hui t'as bien dormi pour avoir le feu pour remuer de la terre ça va piquer attention aux lombaires attention à ton dos je sais que tu vas peut-être avoir l'impression de passer pour un d'accord échauffe ton dos échauffe tes bras échauffe tes jambes ça peut être un petit conseil sympa pour éviter de se blesser d'accord surtout que tu vas reprendre le boulot à partir de la semaine prochaine donc prends soin de toi et réduire à cause de cette vie pas forcément agréable qu'on a maintenant et on a mais on va quand même passer un tiers de sa vie à dormir important et pas mal à savoir que en période de stress donc là on en a parlé énormément la rentrée ça va être une question à reprendre donc un premier conseil que j'aurais pu vous donner que je vais vous donner au téléphone si vous prenez l'appel de 20 minutes avec moi pour les conseils anti morosité et anti stress et fatigue de la rentrée un premier conseil c'est quand on est dans une période de stress c'est essayer de dormir un peu plus d'accord le stress ça va vraiment nous pomper énormément d'énergie ça va faire aussi que cette énergie qu'on aurait pu utiliser à faire autre chose dans notre corps se ressourcer se régénérer brûler des calories perte de du poids et tout on s'en sert pas donc du coup et bien quand on dort on a si on arrive à dormir on est parfois moins stressé on pense moins à son stress même si parfois on fait des cauchemars mais ça va nous aider aussi à réguler nos fonctions nos fonctions et quand on est en stress bien évidemment je voulais déjà conseillé mais c'est le yoga le pilates le stretching comme on va faire dans quelques minutes juste après ce FAQ avec le club premium d'accord une séance de 20 minutes de stretch ça suffit largement pour cibler vraiment du stretching pour cibler la perte la diminution des tensions dans le corps la réduction de l'acidité du corps d'accord l'amélioration de la circulation sanguine en règle générale de la de la diffusion de l'oxygène et apprendre à réguler son souffle sa respiration qui est quelque chose de vraiment important salut ma vivine de quelque chose de très important quand on a ce stress et la rentrée ça va être un facteur de stress incroyable donc le sommeil fonctionne aussi un peu comme comme une sorte de réserve c'est à dire que si vous dormez plus pendant une période puis moins pendant une autre vous avez quand même fonctionné sous la forme de réserve vous avez accumulé des réserves d'accord et du coup quand vous allez dormir un peu moins vous aurez une réserve qui vous permettra de de puiser un peu dans cette réserve par contre quand vous auriez puiser la réserve là vous allez être en déficit vous allez être en ce qu'on appelle en déficit en négatif en déficit de repos de sommeil et là forcément un jour votre corps il vous dira à coco il faut que tu dormes il faut que tu récupères on estime qu'une nuit une nuit blanche une nuit blanche une nuit blanche écoutez bien une nuit blanche il faut un an pour la récupérer une nuit blanche il faut un an pour la récupérer d'accord donc ça donc ça c'est important parce que les conséquences du manque de sommeil sur la santé ils sont les suivants l'obésité je vous l'ai déjà dit pas dormir 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 assez peu ça va aller à l'encontre d'une envie de perte de poids vous auriez envie et surtout ça va vous faire prendre du poids c'est un truc de fou du diabète d'accord ça va jouer sur votre diabète et notamment le mauvais diabète le diabète pas le mauvais les deux sont mauvais mais le diabète de type 2 d'accord troubles au niveau cardiaque hypertension et troubles cardiaques du coup le rythme cardiaque va s'accélérer irritabilité d'accord on est de moins bonnes lignes évidemment vous le savez quand on a mal dormi d'accord ce matin je me suis réveillé j'étais d'une humeur de chien mais bon je me suis dit il ya le faq à faire donc je me suis remotivé ben ouais ça me motive aussi de vous faire des choses comme ça et des troubles de la concentration de la compréhension et de la mémoire alors ça c'est incroyable je vous avoue que moi je suis dans une période où je dors très très peu et je travaille j'aime bien travailler j'ai une application où je bosse de l'allemand tous les jours j'apprends de l'allemand donc moi en ce moment je suis pas dans une dans un apprentissage parce que j'ai pas le temps j'avance plus dans mon app dans mon application mais elle me fait réviser tous les jours et il ya des jours où ça rentre pas du tout je crois qu'il ya un oiseau qui vient de se scratcher là dans ma vitre juste derrière c'est ce foutu vent je sais pas ce que c'est que ce truc là mais ben j'espère qu'il va bien je vais aller regarder quand même visiblement il est plus là donc j'espère qu'il va bien qu'il est reparti oh les aléas du direct c'est de la dinguerie d'accord il avait qu'à mieux dormir ils auront eu les yeux moins collés ce matin ouais mais s'il ya eu des gosses qu'on pleurait qu'on chialait à 5 heures du matin pour avoir leur leur verre de trop le temps la petite maman ou le papa bon bref voilà on va pouvoir passer à la phase de conseil vous avez vous avez déjà des questions par rapport à ça des choses que je pourrais élucider éclairer j'attends je vais attendre deux trois minutes hop petit coup de stylo donc voir si vous avez déjà des questions ou est-ce que vous attendez de de parler de voir les conseils que je peux vous donner donc du coup j'ai décomposé l'article en attendez que je dise pas de bêtises en quatre en quatre moments forts d'accord donc le premier moment fort ça va être forcément l'endormissement comment s'endormir plus facilement comment quand on est endormi comment améliorer son sommeil d'accord comment se rendormir quand on se réveille pendant la nuit et comment se réveiller en douceur d'accord donc on y va première partie et bien comment s'endormir plus facilement d'accord donc ben pour bien s'endormir ben ce qu'il faut c'est que ben la journée elle ait été suffisamment fatigante pour que ben on ait envie de dormir le soir donc ben quand on a une activité un travail physique forcément forcément le soir on va avoir envie de dormir plus d'accord plus vite plus tôt et on va s'endormir plus facilement quand on a une vie active d'accord c'est à dire que ben on fait des balades régulières on se promène on sort on bouge on reste pas le cul dans le canapé toute la journée et on dort comme ça en gardant des chiffres et des lettres avec un le l'autre pour alterner et ou quand on a une activité physique et sportive régulière donc ça va améliorer notamment le sommeil profond d'accord donc celle que je vous ai parlé les phases la phase 4 phase du sommeil profond c'est à dire celle où on restaure en fait on restaure nos capacités cognitives et physiques c'est dans le sommeil profond que l'on restaure ses capacités cognitives et physiques d'accord mais attention ne pas avoir une activité physique trop proche du moment d'aller au dodo d'accord ça ça peut être parfois on peut être complètement excité comme ça au taquet et ça c'est pas forcément cool d'accord ce qu'il faut éviter je vous l'ai déjà dit des centaines de fois c'est les écrans bleus avant d'aller vous coucher d'accord donc on les arrête les écrans bleus une heure avant d'aller se coucher même si vous me dites j'ai un filtre j'ai un filtre non parce que qu'est ce qui va se passer vous allez être en mode actu actualité donc soit vous allez regarder la télé les actus l'actualité les informations le coronavirus ils ont encore 854 cas de plus donc qu'est ce qui va se passer vous n'allez pas réussir à vous endormir avec des conneries comme ça ou demain ils allons sur la flotte bordel j'en ai marre ou ils allons faire canicule ça me fait chier vous n'allez pas réussir à vous endormir en entendant des conneries comme ça d'accord donc pareil si on zone sur facebook qu'on voit il y a encore des jeunes de banlieue qui ont agressé un crs ça me casse les couilles à commentaire on est content on fait le buzz on se prend la tête avec pierre paul jacques machin donc du coup voilà donc on est excité comme des puces donc même au delà de l'écran bleu d'accord le téléphone la tablette et les télévisions ça nous bousille crâne et ça va nous activer cette rumination c'est énervement avant d'aller dormir donc il ya une forte chance qu'on ne s'endorme pas avec des conneries comme ça donc moi ce que je vous propose c'est d'avoir un rituel donc c'est vous dire bah déjà pas de télé déjà en mangeant d'accord parce qu'on profite de ce moment là on se détend on se déstresse on parle avec sa famille et pas de télé pas de téléphone d'accord on essaye de faire ça au mieux si on veut regarder un petit peu la météo si on veut regarder le loto parce qu'on a joué au loto je ne sais pas on peut mais on coupe avant une heure avant d'aller se piauter d'accord moi ce que je vous conseille ben c'est d'avoir un rituel comme faire du yoga une activité physique mais qui va être douce du yoga du pilates mais surtout du stretching faire du stretch avant d'aller se coucher ça va détendre votre corps lui permettent ou permettent aux muscles de se détendre d'améliorer d'améliorer les tensions de réduire l'acidité du corps de réduire les tensions dans le corps et donc du coup de s'endormir avec un corps parce que le corps il va comme on l'a dit le tonus musculaire tout ça ça va se détendre ça va se faire mais du coup si votre tonus musculaire il a déjà diminué avec le comment et ben du coup ben c'est les premières phases elles vont se passer beaucoup plus facilement c'est compréhensible d'accord on a presque gagné du temps donc notre cycle pendant notre sommeil profond va être atteint plus rapidement donc on est moins facilement réveillable d'accord et enfin on se on se détend et on est plus détendu et on rêve plus etc etc autre petit rituel c'est prendre des douches fraîches et non chaudes voire même je vous ai dit que dans le sommeil profond la température du corps descend si elle a déjà descendu on a encore une fois gagné du temps donc on est plus vite dans cette phase de sommeil profond et on est plus vite en mode récupération avant de dormir ben le top c'est d'avoir de faire de la lecture par exemple d'accord une bonne petite lecture un livre qui va nous permettre de nous évader de nous détendre de penser à autre chose que le quotidien c'est le top ce qu'il faut aussi avoir c'est par exemple un petit carnet carnet d'entraînement carnet de ceci carnet de cela on ne travaille jamais avec des carnets oui un petit carnet je vous dis pas de faire comme Bridget Jones le journal de Bridget Jones on s'en fout non un carnet où vous notez les choses et c'est bien de l'avoir à côté du lit parce que combien de fois vous vous êtes mis au lit et vous vous êtes dit oh putain demain faut absolument que je pense à ce truc là et puis il y a une chance sur deux pour que le lendemain t'y pense pas ça te stresse en plus toute la nuit tu vas dire faut que j'y pense faut que j'y pense ou voilà et du coup et ben ça pète votre sommeil parce que vous cogitez vous cogitez vous cogitez et ça vous bouffe avoir le carnet noter demain il faut que je fasse ça 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 et il faut surtout que je pense à ça 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 c'est génial autre petit truc vous allez me le mettre en commentaire de vous réveiller dans la nuit et de vous dire il faut absolument que je lui raconte le rêve que j'ai fait c'était quoi déjà qu'il fallait que je me rappelle ben pourquoi pas hop vous prenez votre petit carnet vous le notez tout de suite dedans vous notez le rêve le truc que vous avez raconté comme ça le lendemain ben vous oubliez pas et puis ben en plus ça va vous aider vous aider à vous rendormir ça va vous aider à vous rendormir puisque vous ne serez pas en mode je me rappelle je me rappelle d'accord donc ça ça va vous aider à vous rendormir le donc ben du coup on y était le petit carnet pour avoir une vision sur la journée du lendemain pour noter les choses à ne pas oublier de faire et pourquoi pas pour noter si on vient de se réveiller dans la nuit et qu'on a envie de raconter un truc une anecdote l'autre truc qui peut être bien aussi c'est de préparer ses affaires son sac pour le lendemain parce que des fois on se couche et on se dit qu'est ce que je vais mettre demain faut que je m'arrête demain c'est vrai que j'ai ça j'ai la réunion avec le patron donc il vaudrait mieux que je mette un petit truc sympa machin je vais prendre quoi j'ai même plus si je l'ai là dans le sèche-linge non vous préparez vos affaires le soir déjà comme ça si votre enfant dort et ben vous avez moins de chance de le réveiller big up à ma petite femme moins de chance de le réveiller comme ça le matin vous avez plus de temps de vous préparer et ben vous êtes moins stressé aussi il va se réveiller si je vais chercher ça votre sac il est prêt vous y pensez pas ça évite encore une fois la rumination la chambre la chambre ça doit être un espace d'accord ça doit être un espace où on veut seulement dormir il doit être associé qu'à ça donc moi je pense que le top c'est de ne pas avoir de télé déjà dans votre chambre d'accord la chambre elle est pas faite pour regarder la télé la chambre avoir détente zen et de relaxation la chambre elle doit être apparentée à de la méditation peut-être à de la lecture et à dormir c'est tout d'accord donc ça doit pas être l'endroit où on regarde la télé ou je sais pas d'accord donc il faut que cette chambre ça soit un environnement vraiment vraiment agréable on va en parler juste après donc pour d'endormir tic tac d'accord d'accord ça c'est atroce c'est horrible il faut que la chambre il faut que la chambre elle soit plutôt obscure d'accord parce que la lumière ça perturbe la sécrétion de la mélatonine c'est une hormone du sommeil donc la lumière perturbe la production de mélatonine donc forcément ça va poser problème est-ce que vous pouvez mettre en commentaire ceux qui m'aiment juste une toute petite lumière la lumière vous dites merde j'ai les yeux fermés mais vous le savez en commentaire ceux qui sont comme ça ça me permet de me sentir un peu moins seul aussi la température j'ai oublié de parler des ondes des ondes aussi d'accord on a tous la wifi et tout ça donc ça je suis sûr que ça nous forcément ça doit avoir un impact sur nous donc ce qu'on va essayer de limiter au maximum c'est déjà mettre le téléphone au moins en mode avion déjà ben il va pas faire toute la nuit il va pas faire il va pas y avoir de messages il va pas y avoir de choses qui vont nous perturber donc mettre le téléphone au moins en mode avion ok il faut que la température de la chambre elle soit ni trop chaude ni trop froide l'idéal c'est 18 degrés et le petit truc important c'est avoir une bonne literie d'accord je suis sûr que même moi mon lit il est trop vieux et c'est sûr que ça coûte cher mais une bonne literie et un bon oreiller moi j'avais acheté un oreiller à un truc bambou je sais pas quoi une moire de forme et tout ça a jamais été le top du top j'ai payé ça au moins 60 euros je crois voilà donc diable voilà vous voyez c'est vraiment vivant une literie il faut la changer tous les 5 ans il y a l'histoire aussi de retourner le lit été hiver d'accord pensez aussi à ça et une literie dure 5 ans vous voyez que moi la mienne elle est morte c'est clair et l'oreiller je sais pas c'est tous les combien mais moi le mien d'accord même au dessus du lit transpire énormément donc je peux vous dire ma femme pourra vous le dire si elle regarde ce F.A.Q. que mon oreiller il chlingue d'accord même si je lave il chlingue donc voilà c'est pas le top du top mais bon voilà c'est tout hein c'est comme ça pour améliorer son sommeil et ben on peut aussi mettre en place des siestes dans la journée ça va permettre si vous dormez seulement par exemple 6 heures d'augmenter un petit peu votre votre durée de sommeil sur la journée donc la sieste elle doit pas durer plus de 20 minutes combien de fois on a fait la grosse sieste du dimanche 2 heures on se réveille comme ça j'aurais jamais dû dormir autant on se sent trop mal derrière d'accord la grosse sieste et bien nous empêche de dormir d'accord donc si jamais on est juste éclaté qu'on est mort qu'on a pas assez dormi faut quand même faire une petite sieste d'accord et si on a pas le temps de faire la petite sieste il faut tenir le plus longtemps possible et aller essayer d'aller au lit le plus tôt possible si vous avez la possibilité tenir tenir et ne pas se dire ben à 18 heures en rentrant du boulot je vais faire une sieste une grosse sieste non là c'est trop près du moment de dormir il faut essayer de tenir le plus longtemps possible et passer en mode lit même si il est 8 heures d'accord se mettre en pyjama si vous mettez un pyjama s'allonger se mettre sous la couette programmer le réveil et partir pour une grande nuit d'accord c'est un bon conseil pour les gens régulièrement qui sont soumis au le postillon que j'ai envoyé il était énorme celui-là il t'empêche de dormir pendant 15 jours ceux qui ont le décalage horaire d'accord le plus vite possible par rapport à votre la première journée si quand vous arrivez si vous voyagez dans ce sens là c'est à dire que vous allez vers les états unis par exemple la première journée elle va durer si vous voyagez si vous avez 11 heures de décalage horaire la première journée tenir 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 le plus longtemps possible aller dormir ben aux alentours de 19 heures 20 heures même si la journée elle a duré parce que comme ça vous allez vous remettre très vite d'aplomb dans le décalage horaire d'accord donc ça c'est important aussi donc petite sieste on retient petite sieste une petite sieste ça va améliorer notre concentration d'accord les heures qui vont suivre et ça va surtout nous permettre de recharger les batteries à 80% au niveau de la concentration voilà ça a énormément joué sur l'amélioration du sommeil d'accord donc il faut pas manger trop riche d'accord surtout le soir pas manger trop lourd pas manger une grosse plâtrée de féculents de coloniaise et encore moins gras surtout des mauvaises graisses des graisses industrielles que le corps n'arrive pas à digérer dont le corps n'a pas besoin qui sont des calories vides que le corps va vous dire mais c'est quoi cette merde que tu m'as donné et là vous allez être mal toute la nuit même des fois mal au ventre donc on évite de manger c'est revenu on s'inquiète pas ceux qui étaient en direct vous avez une petite coupure mais ceux qui leur verront en replay vous l'avez pas vu je sais pas ce qu'il se passe pendant le moment problème de connexion là ils sont en train de faire je sais pas quoi donc pas cool donc je dis donc pas trop riche le soir l'alcool à réduire au maximum et surtout pas le soir pas de verre d'alcool ok parce que bah pareil ça a un impact sur l'hormone du sommeil la mélatonine donc ça réduit la production de mélatonine pendant la nuit donc on arrête l'alcool le soir ok le sucre d'accord le sucre et même tout au long de la journée d'accord donc il faut éviter de se lever le matin et de manger les magnifiquement bonnes céréales pour les enfants ils peuvent c'est des enfants blindés de sucre donc ça vous n'en mangez pas non plus parce que le matin vous allez avoir un pic d'insuline vous allez avoir envie de manger beaucoup plus de sucre dans la journée etc et le soir on évite les trucs trop sucrés d'accord bon on peut manger des fruits moi je vous rappelle que depuis la semaine dernière ben j'ai fait le test de mettre mes fruits non plus à la fin de mes repas mais maintenant aussi si vous avez si votre ventre ne gonfle pas vous n'avez pas de problème de ventre qui gonfle moi dans mes accompagnements je propose plutôt le fruit à la fin du repas parce que je sais que vous aimez avoir quelque chose de sucré et que si vous ne finissez pas votre repas avec quelque chose de sucré ça bouleverse trop vos habitudes et vous allez me dire que vous n'y arrivez pas d'accord donc si le fait d'avoir le ventre qui gonfle après un repas vous identifiez que ça vient probablement de manger des fruits à la fin du repas mettez le plus tôt de l'après-midi plutôt que après un repas une glace à la fin du repas ou ne pas manger une danette ou ne pas manger pas un truc comme ça blindé le sucre parce que pendant la nuit vous allez avoir juste au moment d'aller dormir un pic de sucre et l'insuline qui va venir réguler ce pic de glycémie va aussi ben nous poser des problèmes parce que ça va ralentir la production de la mélatonine encore une fois dans le corps donc on évite les sucres de merde les sucres raffinés éviter le café donc pour ceux pour se rassurer même moi je me le dis pas de café jusqu'à 16h enfin après 16h pas de thé non plus le thé vert il en fait partie la théine c'est comme la caféine c'est un excitant donc on évite de boire du café dans toute la journée parce que ça va perturber nos cycles dans la journée et donc ça va perturber ça aura forcément un impact sur les cycles de notre nuit donc même le café que je viens de boire tout de suite à 9h il va sûrement peut-être foutre la merde dans ma nuit qui va venir avec la nuit que j'ai passé il me fallait mon petit café d'accord ? Pas cool la coupure de son mais mon souci c'est l'endormissement même si je suis fatigué je cogite trop et ouais et ouais donc ben comme je t'ai dit prends toi un petit carnet ou toi tu as peut-être un truc dans ton téléphone comme tu es malvoyante ma petite Steph tu vas pouvoir peut-être enregistrer des choses dans ton carnet et te dire demain il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et puis aussi on peut aussi apprendre à relativiser mais il me semble que je l'ai marqué après dans le stress d'accord ? c'est-à-dire que moi aussi je suis le premier comme ça c'est se dire demain j'ai ça, 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 ça à faire on arrive le soir putain j'ai oublié ça ah non je suis une merde, je suis vraiment capable de rien ben non en fait il faut aussi apprendre à relativiser et à se dire bah écoute c'est pas dramatique, je le ferai peut-être après ma grand-mère elle m'a dit que quand elle avait, ma grand-mère a eu 12 enfants quand elle avait ses 12 enfants à la maison elle se levait à 4h du matin pour faire leur passage pour tout le monde pour qu'il y ait personne qui gambatte dans les fils et qui risque de se brûler avec le fer et si dans sa journée elle avait prévu de faire ses carreaux et que le soir en rentrant, quand son mari rentrait du travail et qu'elle n'avait pas fait les carreaux, elle pleurait et ben voilà, il faut aussi apprendre à relativiser et à se dire qu'il y aura peut-être, je l'espère moi aussi il faut que je me le dise, un jour suivant et que ben on mettra en place les choses si on a pas pu le faire aujourd'hui le lendemain voilà, donc ça, donc le café à arrêter le tabac aussi, le tabac parce que le tabac ça va augmenter le rythme cardiaque d'accord, c'est un peu comme un excitant donc dans les excitants qui sont blindés de caféine aussi donc ça on arrête, on évite, on réduit au taquet la queue d'accord, qui perturbe aussi beaucoup notre cerveau il y a des médicaments comme les corticoïdes d'accord, qui perturbe le sommeil et les antidouleurs, d'accord, pareil, qui sont pas bons l'autre point pour favoriser la par rapport à l'alimentation, c'est l'hydratation j'arrête pas de vous le dire boire, ça a été d'ailleurs un des choix possibles pour ce FAQ de la journée boire suffisamment dans la journée, ça va vous aider vous aider à mieux dormir déjà d'une part, vous n'allez pas avoir envie de vous lever la nuit pour boire si vous avez bu votre litre et demi, deux litres par jour vous n'allez pas avoir soif pendant la nuit donc ça va vous aider, vous vous relevez le pendant la nuit, d'accord, et surtout votre corps est composé quand même à 70% d'eau donc ça va vous aider dans la récupération des fonctions de votre corps attention de ne pas boire si vous êtes arrivé à 18h, 19h que vous n'avez pas bu votre quota d'eau ne pas vous dire je boive tout le reste parce que là vous allez avoir envie de pisser toute la nuit et l'effet inverse va se produire c'est à dire que là vous allez vous relever 3 fois dans la nuit pour aller faire pipi et c'est pas forcément l'idéal donc moi quand je me relève quand même pour aller dormir ce que j'essaye de faire c'est de ne pas allumer toute la boutique d'accord j'ai une petite lampe et j'essaye d'avancer au radar tu sais avec les yeux à peine ouverts comme ça quand je suis sur le toilette déjà je me mets assis je reste pas debout parce qu'il faut viser d'accord qui regarde cette vidéo mais des fois il y a le petit bout qui est collé et le toilette il est comme ça on a un double G et les deux il n'y en a aucun qui est dedans d'accord il n'y en a aucun qui est dedans donc là à ce moment là en règle générale on va pousser plus fort pour que ça se décolle et on va mettre un seul des deux G dedans donc pendant ce temps là le deuxième G il arrose le plan il arrose le mur tu sais presque le petit calendrier avec les chats tu sais il arrose jusque là et après il faut recentrer parce qu'une fois que le G il est parti il est encore à côté donc là tu viens de te réveiller la nuit tu n'avais pas envie de te relever en plus il faut que tu nettoies les trois quarts de la maison donc là ma cache pour te relever donc moi mon conseil c'est avance en mode radar n'ouvre pas les yeux et les garçons faites comme les filles faites pipi assis comme ça il n'y a pas de problème pour viser la cuvette ça c'est le petit conseil petit conseil humour de la joindre voilà donc on en arrive au stress et oui faire pipi à côté c'est un gros problème c'est du stress donc il faut aussi prendre conscience de son stress c'est à dire qu'il y a certaines personnes qui sont stressées mais qu'on n'ont pas conscience c'est à dire que bon ben pour nous voilà c'est le mode de vie on est comme ça, on peut être comme ça, on peut être comme ça à la nuit aussi demain il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça donc à un moment il faut se dire oh on se calme, on se pose, on respire mettre en place de la respiration qu'on adopte dans le yoga, le pilates et la méditation et le stretching j'ai oublié de dire la méditation tout à l'heure la méditation, le stretching, mettre une musique douce se poser, se calmer même si c'est quelque part au travail, dans la journée vous essayez de vous isoler, vous allez aux toilettes un quart d'heure, pas grave, vous respirez et vous vous dites, vous relativisez d'accord ? donc évitez de sur-réagir aussi à quelque chose arrêtez le what d'accord ? donc évitez de sur-réagir attend ouais c'est ça, j'ai reçu un message en même temps vous m'embêtez les gens de m'envoyer des messages en même temps évitez donc de sur-réagir à donc la respiration comme je vous l'ai dit qui doit être une respiration abdominale et non pas de femme qui accouche au niveau des épaules respiration abdominale, se concentrer sur rentrer le ventre inspirer, rentrer le ventre, inspirer d'accord ? donc c'est ce qu'on a vu dans le challenge donc on va en discuter un petit peu du challenge je pense qu'il y a pas mal de monde qui a soit zappé le challenge à cause des vacances soit qui ont oublié tout simplement de poster donc si vous regardez ça, pensez à me parler de ce que vous avez fait d'accord ? il y avait eu un post parlant du challenge donc pensez aussi à en reparler du challenge entre plat et dites moi si ça vous a rapporté aussi des beaux résultats je sais que certains ont réussi à obtenir des bons résultats donc la respiration pour contrôler son stress et la méditation la méditation c'est octroyer peut-être 5, 10, 15, 20 minutes 20 minutes de d'accord ? la méditation je vous en propose une par mois c'est quelque chose qui est d'accord ? donc même dans le club premium j'ai des personnes qui comme Céline comme Charlène qui m'ont dit Romain, grâce à toi grâce juste au club premium sans être accompagné non plus non-stop toute la journée dans le Radix 90 plus grâce à toi j'ai commencé à obtenir des beaux résultats et c'est toutes ces choses mises bout à bout qui font que on obtient des résultats voilà qu'est-ce qui va aussi faire qu'on dort pas bien ? c'est l'obésité d'accord ? donc moi pendant un moment même si je faisais de la musculation et que le but était de prendre du muscle j'ai été en obésité je suis monté à 90 kg pour 1m68 et demi 1m68 et demi et bien je ronflais donc j'ai eu l'appareillage pour voir si je faisais de l'apnée du sommeil donc j'étais dans la partie haute de l'apnée mais qui était considérée comme normale mes jours ronflaient donc mon sommeil était vraiment mauvais 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 d'accord ? donc ça si vous êtes en surpoids il va vraiment falloir faire quelque chose parce que ça va vous empêcher d'avoir un bon sommeil oui donc qu'est-ce qui peut aussi améliorer votre sommeil ? c'est l'utilisation de certains compléments alimentaires donc comme j'ai fait que de le répéter tout à l'heure prendre de la mélatonine d'accord ? c'est accessible en pharmacie sans ordonnance une heure avant complément à base de mélatonine on la trouve aussi associée d'autres herbes qui vont aider aussi à dormir à dormir l'achaganda donc ça moi j'en ai utilisé ça ne m'a pas forcément amélioré mon sommeil d'accord ? donc l'achaganda A A-S-H-A-G-A-N-B-A donc ça c'est une plante qui permet aussi d'améliorer le sommeil donc à voir si ça vous aide donc forcément si je vous dis de vous prendre une heure avant Stéphanie ça va aussi t'aider à t'endormir d'accord ? il y en a qui dorment trop et bien dormir trop c'est peut-être pas aussi le bon truc d'accord ? Isabelle reste jusqu'au bout pour que je te parle du réveil en douceur parce que aussi dormir trop c'est pas forcément bon c'est un peu comme le sport parfois le trop c'est l'inverse du bien ok ? oh la vache qu'est-ce que je parle il est 46 ok donc on a la glycine j'ai fait un test tiens depuis que vous m'avez depuis que j'ai décidé de parler du sommeil et qu'on en a parlé la semaine dernière j'ai arrêté la glycine et j'ai quand même l'impression depuis une semaine presque que je dors pas bien moins bien d'accord ? j'ai aussi non pas arrêté de manière volontaire mais tout simplement parce que j'en ai arrêté le zinc le magnésium et la vitamine B6 le ZMB ou le magnévite B6 que je conseille aussi aux personnes dans mes accompagnements le soir ça m'embête parce que je les commande sur un site de complément qui est soi-disant de meilleure qualité traçabilité etc et ça m'embête de refaire une commande que pour ce produit là donc j'attends de voir j'ai bientôt plus à voir de vitamines de toutes les vitamines de la journée donc les personnes qui ont démarré le challenge est en cours les compléments c'est pas obligatoire mais moi je vous les conseille parce que de toute façon notre alimentation s'appauvrit en minéraux et vitamines donc en prendre ça ne va pas vous faire de mal de toute façon si vous en prenez plus trop vous allez tout simplement les rejeter par le biais de l'urine donc il n'y a pas de soucis d'accord donc n'hésitez pas à vous faire une bonne complémentation en aliments tout au long en minéraux et ça ne va pas vous faire péter de travers comme on dit d'accord et surtout et bien pas de somnifères alors ça c'est moi j'en ai pris ben avant juste avant mes compétitions d'accord je prenais des somnifères parce que ben quand on arrive avant une compétition on ne doit plus rien boire les trois derniers jours on doit boire juste juste pour hydrater un peu la bouche et arrêter d'avoir cet appel de l'eau mais pour dormir avec ça c'est impossible et je vais vous dire même la vérité je ne dormais même plus même avec les somnifères à la fin juste le soir ou même la veille avant une compète je ne dormais plus donc même avec les somnifères donc ça nous on devient on s'accoutume à ça et c'est vraiment la dernière des merdes à faire comment quatrième troisième partie comment se rendormir quand on se réveille la nuit donc déjà ben quand on se réveille ne pas allumer la lumière plein pot si on a prévu de se recoucher tout de suite derrière et et puis ben pas s'énerver éviter de se taper le petit orteil dans le coin du lit parce que ça c'est mort d'accord mais si on est réveillé et ben que on n'arrive pas à se rendormir plutôt que de tourner droite gauche droite gauche de perdre une heure se lever ne pas rester dans le lit d'accord le lit comme j'ai dit si tu n'arrives pas à dormir tu te lèves d'accord se lever faire une activité douce d'accord comme pourquoi pas un truc qui vous emmerde à fond donc de l'aller faire quelque chose d'ennuyeux quelque chose qui nous fatigue ça peut être pourquoi pas je ne sais pas moi nettoyer quelque chose nettoyer enfin voilà un truc qui nous ennuie d'accord et moi je vous conseille de ne pas vous mettre devant la télé d'accord ne pas vous mettre devant la télé même si parfois peut-être ou alors ne pas mettre le son ne pas mettre l'image ou ne pas regarder l'image d'accord mettre par exemple des écouteurs et puis regarder la chaîne là où l'autre elle lit elle lit un livre là Zorro est arrivé avec Don Camillo je ne sais plus exactement voilà ne peut-être pas regarder la télé mais mettre juste le son d'accord et ça ça va peut-être vous aider à vous rendormir et enfin dernière partie donc là Isabelle ça peut être intéressant pour toi parce que trop dormir c'est pas bien donc il faut peut-être que tu mettes un réveil en plus ça va te permettre de profiter la journée d'avoir une journée plus longue et de pouvoir faire des activités aussi le matin qu'on n'aime pas faire aussi dans la journée comme pourquoi pas faire un brin de ménage s'occuper de ses papiers voilà donc des choses comme ça faire à manger ok donc il faut avoir si on utilise un réveil sonore avoir un son qui monte progressivement pas mettre une musique de taré avoir un son qui monte progressivement les personnes qui ont tendance à ne pas entendre leur réveil bah écoutez là vous vous êtes obligés de mettre une musique un peu plus active pour malheureusement pour les personnes qui sont à côté de vous ça va pas être cool d'accord il y a de la luminothérapie dites moi tiens en commentaire ceux qui utilisent ça la luminothérapie donc une lumière un peu comme l'aube qui se lève progressivement et qui nous réveille d'accord du coup en faisant des recherches pour ce truc là j'ai trouvé aussi qu'il existait des réveils olfactifs donc ça c'est un truc de c'est génial c'est à dire avoir une odeur donc si vous par exemple l'odeur qui vous fait kiffer le matin c'est peut-être le café il paraît qu'il y a des trucs qui vont simuler l'odeur du café le matin ou des tartines enfin voilà quoi après simuler l'odeur des croissants le matin c'est peut-être pas bon vous allez peut-être démarrer le matin contrairement à ce que je vous ai dit avec des céréales ou des pâtisseries ou des sucreries qui sont peut-être pas top mais pourquoi pas peut-être une odeur d'un truc qui vous donne l'envie de vous réveiller le matin d'accord donc si vous connaissez ou si vous utilisez des réveils olfactifs n'hésitez pas à faire un petit retour là-dessus ça peut être cool d'accord et surtout le truc à ne pas faire c'est reculer 25 fois son réveil parce que ça va pas le sommeil que vous allez remettre en place il sera pas du tout bénéfique d'accord ce qui va se passer en fait ce qui est génial à votre corps c'est que la mélatonine donc il va être une hormone qui va vous aider à vous endormir mais aussi une hormone il va sécréter une hormone qui va vous réveiller le nom méchant j'ai oublié mais ça doit être quelque chose qui ne doit pas être loin de l'adrénaline ou de la dopamine ça doit être même de la dopamine je pense pour vous réveiller le corps produit de la dopamine pour vous réveiller hop vous essayez de vous endormir donc là il va essayer de refaire de la mélatonine puis de la dopamine mélatonine donc c'est vraiment une grosse connerie d'accord de remettre son réveil 25 fois c'est pas ça qui va vous donner un meilleur sommeil en plus si vous reculez le truc il se peut que vous soyez dans un sommeil un nouveau cycle de sommeil et là vous allez vous réveiller encore plus mal que si vous étiez levé tout de suite donc moi ce que je fais le réveil sonne je me lève si vous n'arrivez pas à faire ça j'ai un conseil à vous donner c'est à l'autre bout de la pièce quand le truc va sonner vous serez obligé de vous lever une fois que vous allez être levé vous allez vous dire je vais pas me recoucher et hop c'est parti vous envoyer la sauce pour la journée d'accord et on peut aussi comme on en a un le soir avoir un rituel pour se réveiller le matin donc ça peut être faire du stretching ça peut être faire les salutations au soleil de yoga ça peut être comme moi prendre le jus de citron et puis se préparer pour faire du sport ça peut être prendre une petite douche chaude parce que le matin la température doit remonter température du corps donc ça peut être aussi prendre une douche chaude pour aider faciliter cette montée de la température du corps prendre un vrai petit déjeuner d'accord prendre le temps de se prendre un vrai petit déjeuner pour ceux qui font pas le jeûne intermittent moi je suis là prendre un vrai petit déjeuner d'accord et puis ça peut être aussi prendre du temps pour développer des projets qu'on a en tête donc ça peut être par exemple je sais pas moi créer s'il y a des gens qui veulent faire ça je sais pas créer une chaîne youtube créer des posts sur youtube facebook ou ben lire quelque chose qui va développer pour votre travail je sais pas moi si on vous dit si tu veux monter en grade il faudrait que tu apprennes l'anglais ben vous mettre à apprendre de l'anglais par le biais d'une application ou d'un livre voilà je pense à ça question de Stéphanie ben voilà voilà Stéphanie toi ben t'as pas le problème de regarder l'écran parce que ben tu ne la vois pas donc effectivement c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose on va pas dire de bien hein on a compris ok ben je vous laisse encore quelques secondes en 6 minutes je rallume la caméra pour faire notre stretching d'accord stretching de 20 minutes aujourd'hui on va se concentrer peut-être sur le stretching de la partie haute de notre corps on a pas fait encore ça c'est important aussi d'étirer la partie haute de notre corps notamment quand on a fait des séances assez intenses avec le haut du corps par exemple des séances d'aquagym c'est vrai qu'en aquagym on a tendance à beaucoup bosser le haut du corps dans l'eau à la résistance de l'eau on est porté donc on travaille un peu moins sur ses jambes même si on y travaille si vous faites des séances spécifiques haut du corps dans le Radix Club Premium voilà encore une fois si vous souhaitez des conseils pour la rentrée ben je vous invite à un petit commentaire quelque part pour me dire que vous êtes intéressés par ces conseils je vous réserve 20 minutes au téléphone et on discute de vos objectifs de vos obstacles et on met en place des méthodes anti-stress anti-morosité et un plan d'action jusqu'à Noël pour ceux qui veulent passer dans le premium enfin en mode élite en mode Radix Club élite c'est à dire ceux qui sont dans le programme Radix 90 plus et ben les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire commenter R90 plus ou vous envoyez même directement un message privé il reste normalement seulement 2 places il y a une personne qui a bloqué mais je suis toujours un petit peu vigilant j'ai toujours un petit peu peur de prendre des carottes comme on dit donc normalement vendredi il ne restera qu'une seule place pour la session qui démarre le 31 il y en aura une qui démarrera donc du coup après le la journée vital sport à des 4 septembre donc il y aura une nouvelle session qui va démarrer le 14 septembre d'accord puisque je prends que 4 personnes par session pour démarrer proprement avec tout le monde et être sûr de pouvoir m'occuper correctement de tout le monde avec tout ce que j'ai quand même à faire et dernier point donc demain soir ben tout à l'heure là on va faire le stretch tout à l'heure on est dans 4 minutes le stretch partagez au maximum ces conseils autour de vous identifiez des personnes qui peuvent être intéressées par ce poste je vous kiffe essayez d'être actif sur tous les réseaux sur lesquels je suis actif partagez au maximum identifiez au maximum tout à l'heure en fin de matinée vous allez avoir votre session 3 exercices qui va se passer dans une piscine avec une bouée d'accord vous allez avoir qu'une envie c'est d'être l'été prochain pour essayer ces exercices donc euh on le regarde on le partage si c'est pas encore fait cliquez sur la petite cloche des notifications de euh ma page youtube aussi ça me fera toujours plaisir et en tous les cas ben je vous souhaite une excellente journée demain soir le high low à euh le pilates niveau 2 et 3 pour les personnes dans le club premium 29,90€ par mois 74,70€ pour 3 mois si vous souhaitez rejoindre pour avoir plus de 100h de cours actuellement et ça va faire que croître 100h de cours à faire en replay ainsi que tous ces FAQ et toutes ces choses là qui nous apportent de la motivation et de l'engagement merci encore d'avoir suivi une heure ça encore 10 voici